Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. De l'or comme s'il en pleuvait, tel aurait pu être à la devise du petit village de Salsing, en pays de Cabardès, aux portes de Carcassonne. L'or a été découvert peu avant les années 1900 avec une minéralisation des filons assez constante. A Salsing, des galeries et des puits sont alors creusées grâce à des perceuses à air comprimées et électriques. Le minerai est ensuite transporté à l'usine, où il sera traité sur place et raffiné en Suède. Mille ouvriers y travaillent et vivent dans de petits pavillons avec l'eau courante, l'électricité et le tout à l'égout, rare à l'époque. Les ouvriers sont russes, espagnols, italiens et français. Jusqu'en 1914, les résultats sont peu brillants, à peine 4 kilos d'or. C'est à partir de 1923 que la production d'or à Salsing deviendra intéressante et bénéficiaire. Elle est en France la première mine en production nationale. En 1932, Salsing produit 1564 kilos d'or. On peut estimer que pendant près d'un siècle qu'a vécue la mine, elle aura donné 63 tonnes du précieux métal. C'est en 1995 que la situation se dégrade. Les réserves s'épuisent. Les syndicats se battent pour que l'emploi soit préservé. Les groupes miniers australiens qui possèdent la Société des mines d'or de Salsing abandonnent définitivement le terrain en 2004. Ils laisseront derrière eux un spectacle désolant, des trous béants, des déchets et une immense pollution. Aucun musée n'existe. Pas de visite pédagogique. Pas de vente de minéraux. Pourtant, Salsing a été la plus importante mine d'or d'Europe. Aujourd'hui, certains experts souhaitent que la mine d'or soit rouverte, mais dans des conditions écologiquement plus responsables. On estime que 30 à 40 tonnes d'or restent dans les sous-sols de Salsing. Affaire à suivre. Vous avez écouté Les Secrets de chez nous. Un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Hongar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !